Je dois d'abord me céder, ça m'a permis d'être là. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, 30 ans, c'est ce qu'on appelle développement durable. 30 ans de relations, de coopération entre Bignonnais et Savoie, c'est une coopération durable. Et c'est pourquoi nous sommes là pour célébrer ces 30 ans de cohésion, d'harmonie, de développement solidaire entre la Savoie et Bignonnais. C'est un mariage de raison, d'amitié, mais aussi un mariage très utile. Et c'est pourquoi, depuis ce matin, après l'accueil, nous avons eu droit à une visite de réalisation concrète entre Bignonnais et Savoie, ici dans le département de Bignonnais. Et c'est pourquoi, je me permets d'abord de remercier et de féliciter le président Éve Guémard, qui n'a jamais hésité et qui a toujours cru à la coopération entre le Sénégal et la France. Il a compris que dans un élan solidaire, on peut vaincre tous les obstacles. Et c'est pourquoi, cette coopération, il en a fait la coopération des peuples. Ensuite, une coopération économique. Et l'un dans l'autre, nous allons cheminer ensemble et, Inch'Allah, vers d'autres réalisations. Et c'est pourquoi, nous sommes ici et nous remercions toute la délégation qui l'accompagne pour fêter ici, à Bignonnais, vraiment ces 30 ans d'amitié, de coopération. Et aujourd'hui, nous félicitons que l'environnement est venu se greffer dans la coopération. Parce que dans la coopération, il y a tous les volets. Le président, le social, l'économie, le domaine de l'éducation. Et depuis que j'étais porté à la tête du département de Bignonnais, le président a compris mon cri de cœur, ma vision pour le développement durable, pour l'environnement. Elle m'a dit, je vous soutiens. Et c'est pourquoi, c'est le mot de vous dire merci, M. le Président. Merci à la délégation, merci aux élus, et merci aux populations de Bignonnais qui sont venues nous témoigner tout leur sympathie. M. le Président, pouvez-vous nous dire, quel régime de ces réalisations qui sont les filles de cette coopération ? Voilà, d'abord, les réalisations, c'est d'abord le marché que vous avez vu, qui est aujourd'hui le poumon économique de Bignonnais. Tous les habitants de Bignonnais, que le marché était quelque part. Et là où est actuellement le marché, c'était pratiquement un désert. Mais le marché est attiré. C'est devenu le poumon économique de Bignonnais. Ensuite, la gare rouquière. Et vous savez, tous les problèmes, Bignonnais, un département carrefour, une ville carrefour, il faut développer le transport. Et aujourd'hui, toute l'économie de ce département est basée sur le marché et le transport. Ce n'est pas fini. Ils ont compris qu'il faut ce qu'on appelle une maison de l'innovation. Une maison qui va regrouper tous les acteurs de développement. L'association civile, les agriculteurs, les GIE, les mouvements des femmes, les coopératives, la chambre des métiers, pour que chacun, pour que les gens se parlent. se parlent pour une meilleure mise en valeur de ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Ensuite, ils ont compris, avec les techniciens de Bignonnais, qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une plateforme économique. Cette plateforme économique, c'est le flux d'un benchmarking. Il y a eu un voyage à la Savoie et au niveau de cette ville mémorable qu'on appelle effectivement Beaufort, on a vu qu'il y a une chaîne des valeurs qui va mettre en place ce qu'on appelle la ville à la campagne et qui va permettre quand même à tous les segments de l'économie de se développer. Et ce qui a été importé ici est effectivement la plateforme économique de Bignonnais que vous avez effectivement vu un peu à l'intérêt de Bignonnais. C'est le fruit d'une réflexion. Des études. Mais je te dis que on ne l'a pas inventé. Nous l'avons importé. C'est le fruit d'un benchmarking. C'est le fruit d'une coopération entre la Savoie et le Sénégal. Et c'est pourquoi donc sur le plan environnemental nous avons aujourd'hui le projet. Nous avons écrit en commun Bignonnais et Savoie pour le projet gestion des haussures naturelles forêts. Et c'est M. Soura qui est le chef de projet et vous avez vu ce qu'il a fait. Nous avons mis des pépinières dans le pâtiment toutes les communes ensuite la formation la sensibilisation et aujourd'hui la troisième phase c'est les fourneaux améliorés donc pour nous permettre aux familles vulnérables que la consommation du bois soit réduite. Donc vraiment et nous allons continuer nous allons continuer dans cette gestion de la forêt pour mettre en place les pépinières pour reboiser pour laisser à des générations futures ce que nos grands-pères ce que nos pères nous ont laissés. parce que le casement c'est intimement lié à la forêt et c'est pourquoi je félicite vraiment tous les techniciens qui ont travaillé et nous allons continuer le partenariat.